C'est sûr, c'est important et ça permet aux gymnases français, je demande, de montrer leur juste valeur par rapport à toute la commission internationale qui se trouve présente à Bercy. On découvre une autre chinoise que l'on n'avait pas vue auparavant qui s'appelle Fendi. Elle participe à la finale donc barre asymétrique. Là aussi un agrès très spectaculaire. Voilà, et cette gymnase est championne du monde aux asymétriques. Et c'est de la très haute technique. Elle a une tenue du corps parfaite, elle est très droite, très grande. Et les chinois justement ont été je crois la révélation de ces internationaux de France. Et Fendi qui, malgré son titre de championne du monde, ne pourra terminer que 3e à Bercy avec un 9-875. Un concours aux barres asymétriques qui va aller très haut puisque celle qui remporte...